et bien salut tout le monde c'est jamesonc80 comment allez vous écoutez par ma part ça va nickel et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo une petite vidéo irl ça fait longtemps quand même je trouve que j'ai pas fait de vidéo irl parlons peu parlons vape tout simplement ce sera le titre de la vidéo je pense on va parler tout et rien des liquides du matos etc un peu du nouveau tout ce que j'ai eu tout ce que je compte faire à l'avenir comme vidéo de vape parce que c'est vrai que là ça fait longtemps je vous ai pas sorti de test de liquide donc vous inquiétez pas je vais en refaire je pense bah c'est même sûr que j'ai beaucoup de liquide en en test à vous faire mais voilà on va parler de juges on va parler matos dans cette vidéo et et puis voilà c'est cool c'est cool une petite vape de ça fait plaisir une petite vape c'est plaisir donc oui on va commencer par les juice qui vont être bientôt en revue sur la chaîne j'en ai vraiment pas mal pas mal pas mal d'abord on a le winterfell qui va passer en revue winterfell de chez vapor labs winterfell qui a un coque un coca coca pomme si je me rappelle ouais coca pomme va bientôt passer en revue on a le adamantium toujours au viper labs c'est la même gamme c'est la même gamme voilà donc qu'un ice type est voilà celui là qui va passer aussi ensuite on a toujours de la même gamme on a forcément le fubuki qui est juste super bon c'est une tuerie fubuki a toujours de la même marque est toujours la même gamme vapor labs up ensuite deux petits liquides de chez vape institut lui qui est sorti à longtemps maintenant je pense qu'il ya assez de revues sur youtube mais je vais vous le faire quand même le unicorns or voilà une cannes or de chez vape institut et unicorn vape très très bon gourmand ensuite on a le carnage toujours de la même de la même marque le de chez vape institut voilà le carnage petit fruité de chez vape vape institut qui aussi passera en revue d'ailleurs j'aime pas mal dégommer la bouteille super bon aussi une petite un petit liquide de chez denner lady on ne les présente plus le strawberry custard car un bon gourmand je suis pas tellement fan mais il reste il reste bon ça va de temps en temps passe bien malgré que voilà je suis pas tellement femme tellement fan de ce liquide un liquide aussi qui nous vient de chez primal et lexir le learn voilà d'ailleurs que l'image est très stylé je trouve le design est très très stylé passera en revue bientôt parce que d'ailleurs je les pas mal vape et aussi m'en reste très peu donc je vais le garder pour pour la revue ensuite on a le du haut bleu mante grappe chewing gum chewing gum au raisin liquide malaisien donc voilà aussi qui passera en revue donc un chewing gum raisin passé frais assez bon ensuite forcément en ce moment mon liquide coup de coeur avec le fubuki le sympathie slosh de chez flavor drops qui est un tout bêtement un smoothie fraise quoi tout simplement je n'ai pas mal dégommer aussi d'ailleurs donc faut que je m'en garde pour la revue parce que sinon je vais être un peu dans la mouise ensuite dernier juice aussi en revue bon après je vais en racheter du juice donc il y en aura d'autres mais là voilà le baba juice baba smooth qui est aussi pareil un smoothie fraise en ce moment je sais pas ce que j'ai mais les liquides fraises etc c'est qui est un smoothie fraise entre le sympathie slosh smoothie fraise et le baba juice baba smooth smooth ouais qui est encore un smoothie fraise maison tous leurs particularités en fait sont les trois sont différents l'un de l'autre il ya en fait il ya à chacun il ya quelque chose que tu ne retrouvera pas dans dans l'autre liquide en fait enfin ils ont quelque chose de différents chacun mais voilà on reste sur la même base smoothie fraise etc je l'ai pas mal vapé ça fait quoi même pas une semaine que je l'ai acheté et j'en suis déjà je sais pas si on voit bien mais j'en suis déjà bientôt à la moitié je le sèche pas mal très très bon aussi qu'est ce que je dois vous montrer d'autres niveaux déjà niveau liquide c'est bon j'en ai peut-être d'autres aussi mais je sais pas en tout cas je vais en racheter d'autres donc il y aura d'autres 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 liquides qui vont passer en revue là je vous ai montré un peu tous les liquides que je vais en ce moment et qui passera en revue bientôt donc dans la taux dans la taux j'ai dû j'ai dû sympa petit slush je suis là le sympathie cela je vous ai dit je le vape limite à foison tellement il est bon très sympa ce liquide la limite je vais bientôt me faire une perfusion de ce liquide là parce que tellement je le sèche il est vraiment vraiment bon de toute façon les liquides flavor drops la plupart enfin les trois liquides flavor drops ce que je préfère c'est le sympathie slush le 7 centrix et le green gravity ces trois là c'est des merveilles d'ailleurs faut que je rachète du 7 centrix et du et du green gravity et je vais me racheter aussi du sympathie slush quand j'aurai fini parce qu'il va vite vite partir tellement ce liquide est excellent ouais il est vraiment vraiment très très bon c'est ce fucking liquide vraiment très bon donc là ouais encore vous la connaissez stick picot mélo e mélo et l'eau mélo 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 ouais ça se ressemble voilà ça vous connaissez nouveau setup aussi nouveau setup nouvelle boxe nouvelle ato voilà j'ai sauté le pas je passais sur dripper aussi simplement je passais sur dripper malgré que je continue à vaper sur sur ato j'aime bien maintenant je suis pas enfin maintenant je passe sur dripper et ça change tout clairement puis niveau boxe voilà on est sur une hot sig r233 voilà il n'y a pas d'écran on règle avec un potentiomètre c'est une boxe double à q up tac je vous montre sa boxe double à q avec les petites portiques portières je suis pas comment on appelle ça bref ça c'est 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 monté up ça se remet tout seul c'est cool c'est cool donc ouais pas d'écran au départ c'est un peu enfin moi non personnellement ça n'a pas été bizarre moi qui ai l'habitude des écrans sur les sur les boxe là c'est là non franchement c'est venu direct quoi clairement voilà j'ai mis mon potentiomètre un peu d'autres fins au plus un peu au dessus de deux voyais à 1 2 3 4 et 5 je l'ai mis un peu au dessus de et puis puis ça va pas besoin de le monter plus haut comme ça c'est déjà pas mal ça va bien puis voilà au niveau de du dripper on est sur un pulse 24 de chez vendie vape très très bon dripper en tout cas pour ma part c'est mon premier dripper d'ailleurs donc forcément je le kiffe c'est un peu un peu et un peu d'autres jouissent hop je passe vite fait le petit coup de le petit coup de saut pas d'un toc donc ouais je suis en montage double coil double coil up qui va c'est c'est bien réactif en ça il n'y a pas de souci sur ça c'est très très bien réactif dedans je suis en train de vaper donc le fubuki forcément forcément le fubuki on va remettre d'ailleurs tac tac pas besoin de mettre la blinde quelques gouttes suffisent comme on dit non vraiment montage tâche super simple cotonnage pareil super simple sur du kendo gold je crois que c'est ça si je me rappelle bien de toute manière j'ai le truc ici ouais sur du kendo vape coton gold édition voilà on est sur du bon coton quoi et sur l'école on est sur du cantal mais sur du cantal on l'attaque de chez veille portech voilà la petite bobine de fils pour les coils puis donc la petite boîte du dripper que les 24 de chez vendie vape qui est vraiment vraiment cool vraiment sympa quoi c'est bien réactif ça va bien c'est le feu clairement c'est le feu ça envoie du steak ça envoie du bois c'est envoie tout ce que tu veux et c'est vraiment ça change ça change de ouf par rapport à la taux au départ avant que je passe sur dripper clairement avec le le hélo bon ça c'est un subom c'est très aérien tout ça y'a pas de souci c'est très aérien de ça y'a pas de problème mais maintenant je passais sur dripper c'est vraiment mieux enfin le tirage est mieux en tout cas c'est aérien fois je sais pas combien quoi c'est c'est aérien bourrin quoi limite les air flow c'est du fin c'est la prise d'air quoi est tout simplement gigantesque clairement et depuis que jules dripper de temps en temps j'alterne en fait j'ai le terme entre le dripper et la taux et quand quand je suis pas quand je suis retourné sur ato j'avais bien j'avais bien vaper avec le dripper ça j'avais bien bien vaper je suis retourné son râteau j'ai pris ma barre et puis je les trouvais clairement moins aérien que le dripper c'est vous allez me dire c'est normal mais ça m'a fait un peu bizarre quoi parce que je trouve maintenant que limite de vaper son râteau je le trouve vraiment enfin je trouve le tirage de la taux un peu plus serré alors que mes air flow sont ouverts à fond mes air flow sont ouverts à fond mais j'ai trouvé le tirage un peu plus serré par rapport au dripper mais mais bon voilà j'ai sauté le page passé sur le dripper puis c'est cool franchement je suis vraiment vraiment pas déçu de de ça le dripper ça change tout clairement on a un meilleur ressenti de vape mais une meilleure mère retransmission des saveurs enfin restitution ce que excusez moi un peu une meilleure des saveurs clairement ça change tout dripper c'est la vie ça envoie du steak c'est parfait quoi clairement c'est parfait après je sais pas si c'est moi mais par contre je sens plus de hit maintenant sur dripper à savoir que voilà tous mes liquides c'est du 3 mg de nicotine des fois je le sens sur ato des fois je vais le sentir parce que j'ai mis la fonction du prédit donc des fois je le sens mais sur dripper par contre je le sens je sens mieux le hit je le sens carrément mieux donc est ce que c'est normal ou pas je sais pas je peux encore un ouf du dripper du juin ni mettre il ya pas longtemps donc donc voilà on découvre petit à petit j'ai envie de dire mais voilà j'ai sauté le pas et puis c'est cool c'est vraiment différent c'est c'est ouf qu'est ce qu'il est bon le fubuki là dedans le fubuki il est vraiment vraiment bon sur le son dripper quoi clairement je le préfère bah oui je le préfère sur dripper que sur ato et ça je pense que ce sera tous les liquides en fait d'ailleurs il ya des liquides que j'avais testé sur ato m'avait pas tellement plus mais sur dripper c'est autre chose carrément en fait on sent vu qu'on sent mieux le goût sur dripper bah en fait il ya des liquides que je sur ato j'étais pas fan mais que sur dripper c'est une tuerie clairement et je suis vrai je suis vraiment content vraiment content déjà de la box aussi a fait des lumières ça fait un peu bling bling un peu kéké tuning un peu sur les bords tu vois genre kéké tuning la couleur à 100 genre je vais cacher ça la couleur à change ça fait un peu kéké tuning mais mais bon c'est une box aussi qui va enfin waterproof j'ai regardé sur youtube ça il ya eu des il ya eu des tests et tout moi je vais pas m'amuser à le faire parce que on sait jamais mais apparemment c'est une water poêle et waterproof ça rajoute une petite ça c'est plus un gadget maintenant en fait c'est plus un gadget ouais donc là bon clairement ouais ça envoie du bois ce petit dripper je suis très content mais et puis voilà donc dans celui là comme je dis c'est du sympathie slush dans le dans le lato dans le dripper bah c'est du fubuki j'alterne de temps en temps j'alterne entre les deux comme ça j'essaye de ne pas trop niquer la batterie de de ma box pourtant c'est une double à cul donc forcément ça tient enfin les batteries tiennent mieux que sur sur la pico mais voilà j'alterne entre les deux je trouve ça pas mal et et puis c'est cool tout simplement c'est cool c'est cool donc voilà pas mal de deux jours vont passer en revue puis voilà tout simplement plus tard dans l'avenir aussi il y aura des revues matos plus tard dans l'avenir de la chaîne et puis et puis voilà pour l'instant on va dire que ce sera juste des revues liquide mais plus tard il y aura des autres des revues matos genre dripper ato boxe etc il y en aura donc voilà je pense enfin ouais j'ai tout dit j'ai tout montré je pense ouais ouais c'est une petite barre quand même on a la cool on se tire une petite barre quoi sans sans se prendre la tête voilà ouais donc ouais j'ai un peu tout dit puis puis voilà je regarde au cas où si j'aurais d'autres choses à montrer ou pas je pense que non j'ai tout dit j'ai tout montré et puis voilà ouais 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 j'ai tout montré je tout dit donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu ça change d'habitude ça change des revues liquide j'en ferai de temps en temps des vidéos comme ça où je mettrai parlons peu parlons vape et puis puis voilà je pense que que j'en ferai de temps en temps des vidéos comme ça je trouve ça sympa et puis puis voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu on se trouve très prochainement pour de prochaines vidéos c'était jimmy 180 prenez soin de vous bonne va pas tous et salut tout le monde